Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo du jeu Star Wars, les rois de la galaxie. Aujourd'hui on va parler d'Atacron, non, ne partez pas, ne partez pas, ça peut être intéressant, ça peut vous intéresser. Alors je sais, cette vidéo arrive un petit peu tard puisque je vais parler d'un Atacron du set Codex Tenace, donc celui qui se termine au niveau du farm, mais on va pouvoir quand même un petit peu augmenter de temps en temps, ce n'est pas complètement mort et voilà, j'aurais voulu sortir plus tôt, mais vraiment je n'ai pas eu la dispo de faire cette vidéo avec toutes les annonces qu'il y a eu, mais je veux vous parler du Datacron, celui-ci, celui qu'on regarde actuellement sur JKL avec la riposte et les tours bonus sur chacune des capacités spéciales, vraiment il est insane, vraiment il est ouf. En plus il y a celui, voilà, j'ai ajouté le petit bonbon supplémentaire avec 25% de jauge pour démarrer le combat. Voilà, j'ai même fignolé un petit peu, vous voyez, il y a 30% de dégâts physiques ici, c'est quasiment maximum, j'ai reroll juste cet endroit-là pour booster les stats, mais voilà, si en plus vous ajoutez des dégâts, des dégâts critiques, ça va être complètement fou, il y a moyen de tomber pas mal de team avec Datacron, mais surtout sans, on va parler de Ray et de, on va parler de Ray, mais aussi de JMK, de JML, de SLKR, on a énormément de choses possibles avec ce Datacron-là, et je vais d'abord rappeler ce que fait riposte, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais la riposte tout simplement, c'est le buff de Doku, en fait, à chaque fois que vous attaquez en dehors de votre tour, vous allez ignorer la protection, et ça, c'est quand même plutôt sympa, en JKL, vous allez avoir des attaques hors tour quand il fait son mass assist, vous allez avoir, si vous êtes en JKR, lead des assists via l'aspect lead de JKR ou son mass assist, ou l'aspect 1 de Yoda, ou l'aspect 1 de Bastilla, etc., ou les contre-attaques tout bêtement qu'il peut obtenir lui aussi avec sa deuxième spé. Donc voilà, beaucoup d'attaques hors tour possible, et quand on ignore la protection, autant vous dire que ça tombe assez vite en face. Et on a ce niveau 9 qui est encore le petit bonbon supplémentaire, sans, vous pouvez faire des choses sympas, vous pouvez sécuriser un petit peu votre compte JKR, JKL contre SLKR, mais aller au-delà, ça peut être compliqué, mais vraiment, le dernier permet de tomber des JMK, des RAE, certainement des JML, je n'ai pas essayé, parce qu'on n'en voit pas souvent, mais vraiment, c'est hyper fort, à chaque fois que vous utilisez une capacité spéciale, et bien, vous avez un tour bonus, tout simplement. Bref, assez parlé de ce datacron, en théorie, c'est le temps de voir, mais qu'est-ce que ça fait en réel sur des combats. Et donc, pour ce premier combat, on va regarder contre une SLKR assez classique, je le fais en direct, parce que je me suis rendu compte que je n'avais encore pas enregistré ça. Écoutez, là, il y a, bon là, en plus, je tombe sur une team pas très forte, ça ne réussit pas à me one-shot le JKR, mais croyez-moi, c'est la même chose, c'est la même chose si jamais vous ne l'avez pas, mais en fait, il n'y a même pas à regarder. Le SLKR est vraiment moisi, je vous jure que ça fonctionne très bien, en même temps, ce contre, il fonctionne déjà bien, en fait, quand on est, quand on a, quand on a le, quand on n'a pas le datacron, donc, il y a quand même de fortes chances que ça marche bien. Regardez, le datacron tour, ça one-shot complètement les types en face, c'est clairement, c'est clairement overkill, là, vous voyez, le SLKR est vraiment moisi, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé, peut-être qu'il faudrait que je cherche un petit peu le même, en tout cas, je n'ai même pas le temps de faire la marque, ça va trop vite, on les tombe trop vite, les tanks qui sont un vrai problème avec leur protection, vous avez vu, l'assist, elle, one-shot complètement, donc, vraiment, ce contre qui passait déjà 100, il passe très, très bien avec. Bref, passons sur un deuxième exemple, on va, cette fois-ci, jouer contre une team Ray, et en face, je n'ai pas de datacron, enfin, j'en ai un petit pas ouf, il y a du vol de santé, pourquoi pas, mais l'idée, c'est, voilà, c'est de voir les récents datacron, je ne voulais pas avec les datacons complètement péter, pour le prochain mois où on aura ce datacron sur JKL et plus sur Ray, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Eh bien, écoutez, la réponse est oui, on a une compo assez forte, il y a BB-8, on préfère quand c'est un R2 ou une Holdo, mais, pourquoi pas, ça peut perturber un petit peu les choses, on commence par un swap, et ensuite par un stun, pour un petit peu contrôler tout ça, donc, sauf JTR, évidemment, et l'idée, en fait, tout simplement, on va aller bouriner Ray, voilà, on va pas trop se poser de questions, on va aller déclencher son immunité le plus rapidement possible, en plus, avec Vuban, vous voyez le vol de santé, quand même, qui nous embête un petit peu, mais en plus, il n'y aura pas ça. Là, directement, donc, j'ignore la protection, mais là, en finale, peu importe, elle en a déjà pu, on a proc son immunité, on va pouvoir aller tranquillement, et là, attention, et oui, on a one-shot le fin directement, là, pareil, je fais l'aspect pour tenter un one-shot, ça ne passe pas ce coup-ci, elle était ability block, donc je n'ai même pas la lame, mais j'aurais pu l'encaisser, puisqu'il n'y a toujours pas le sauveur qui a été proc, et derrière, ça va être une véritable boucherie, on remet un ability block, mais au final, pas forcément important, puisque, de toute façon, on va avoir, on va avoir l'ulti qui va arriver, et derrière, j'enchaîne les tours, hop, un tour, hop, un deuxième, un stun qui tue, mais j'aurais pu encore faire l'aspect lead, et encore prendre un tour avec ma basic, grâce au tour bonus sur les capacités spéciales, il y a des chances qu'avec le fait qu'on ignore la protection, peut-être que ça passe sans, je ne sais pas, est-ce qu'on peut encaisser un ulti, comme on a déjà tombé le hash fin, il y a peut-être moyen, en fait, de venir encaisser l'ulti, puisqu'on a quand même le sauveur qui n'est pas encore passé, donc ce n'est même pas dit qu'on ait besoin du niveau 9 pour tomber les raids avec cette JKR, JKL. Et on finit la liste des comptes, évidemment, on n'aura rien contre élevé, puisque le fait d'ignorer la protection ne sert pas à grand-chose contre élevé, vu qu'il y a déjà tout de la santé, donc voilà, ça ne fonctionne pas. Mais, on va regarder contre un JMK, un JMK qui a un datacron pas très important, donc ça nous est dans une situation comme s'il n'avait pas de datacron. Là, le seul prérequis, c'est d'être plus rapide que 4, évidemment, donc j'étais descendu un peu en arène, c'était des 4 pas très rapides, voilà, c'est la condition, sinon, on se prend un one-shot, mais vous voyez que j'ai mis Jolly pour éventuellement faire en sorte que si on prend un one-shot, on ait un revive possible. Si Elvis Jolly, eh ben, tant pis. Mais voilà, vous voyez, la compo, je l'ai un petit peu changé par rapport à tout à l'heure, pour maximiser le DPS, voilà, l'idée, c'est d'avoir les assists de cam, et en fait, tant que Ahsoka est stun, eh ben, en fait, on n'est pas mal, on n'a pas les ripostes qui sont dispels, et on continue de taper en dehors de la protection, vous allez voir que dès que Tano va se mettre à faire les assists, vous voyez, je perds la riposte sur cam, et ça, c'est un petit peu gênant, mais on ignore la protection, donc il faudra extrêmement vite pour tomber 4, vous voyez qu'on a déjà proc sa première vie, et le fait d'avoir les tours bonus, alors là, je me rate un petit peu au niveau des tours bonus, on voit que là, je n'ai pas de SP disponible, bon, je tue au moins 4, mais je me suis un petit peu raté au niveau des SP, mais ça va vraiment, vraiment vite pour tomber 4, et derrière, on tanque, on tanque plutôt pas mal, on n'a pas la peur d'avoir le one shot, mais quand bien même, on a le Jolly qui est là, là, en plus, c'est le cas pas très favorable, où ils vont à fond sur JKR, et ils lui mettent l'anti-heel, ce qui fait que s'il y a sauveur, ben, je me ferais un petit peu avoir, donc l'idée, c'est de vite le faire en sorte qu'il rejoue, là, évidemment, on pose un stun, il y a moyen d'optimiser un petit peu mieux que ce que j'ai fait, au niveau des SP, en fait, pour faire en sorte que, vraiment, JKL joue en continu, là, je m'étais raté le premier coup, du coup, ça me décale un peu tout du long, pensez bien à faire l'ESP avec vos persos, ben, justement, pour avoir la riposte, et faire en sorte, ben, là, quand il y a le mass assist, vous allez voir le gas, non, je pense que je peux aller, vu le nombre de personnes qu'on riposte, j'aurais pu aller marquer le gas et prendre le kill, en fait, j'ai tout le monde qui a la riposte, donc j'allais lui faire mal, là, on voit qu'entre-temps, JMK a réussi à clean les stuns, et du coup, m'a enlevé quelques-unes des ripostes, mais vous avez vu, la riposte a toujours bien pensé à appeler le retour, se posant aussi que Jolly est pas mal pour les appels au retour, mais ça va très, très vite à tomber en face, là, j'ai pas vu qu'il y avait limité aux dégâts, mais bon, c'est quand même pour vous montrer le concept de base, de dire que vous tombez très, très vite 4, et derrière, si vous vous arrivez à bien timer les ripostes sur tous vos persos, et que vous faites une marque, vous voyez, jetons 4 sans aucune difficulté, pardon, jetons Asokatono sans aucune difficulté, puisque tout le monde avait, ou presque, avait la riposte. Voilà, écoutez, c'était pour vous présenter un petit peu ce DataCon, encore une fois, désolé, je sais, il arrive tard, j'aurais préféré faire la vidéo peut-être il y a une semaine, une semaine et demie, pour que vous ayez le temps d'avoir vos derniers up, mais on va récupérer quand même encore un petit peu de ces matériaux-là, par-ci, par-là. Voilà, vous en avez encore un petit peu en boutique, vous avez peut-être des re-rolls disponibles, mais essayez au moins d'avoir le JKL avec la riposte au niveau 6, et si jamais vous l'avez, vous ne savez pas un petit peu ce que vous pouvez en faire, mais écoutez, voilà des bons exemples, quand JMK et Ray n'auront plus l'ordre d'Atacron, il y a clairement moyen de faire quelque chose avec ces Jedi, et puis ça vous laisse à côté une JML, pas trop mal non plus pour aller faire, pour aller faire d'autres choses sur des Ray ou sur des SLKR. Je vous souhaite à tous une bien bonne journée, et à une prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501